Salut à tous, on se retrouve sur Napoléon Total War, avec le mode napoléonique Total War 3. On est en 1806 et on lançait une offensive autour de Constantinople, car l'Empire Ottoman et nous, nous sommes en guerre depuis quelques temps maintenant. Nous contrôlons la quasi-intégralité de son territoire, il restait la Bessarabie, qui correspond à la Moldavie actuelle. Et là, nous avions débarqué à Burgas avec Jean Lannes, maréchal de France, et sa petite armée d'expédition. Le problème, c'est qu'on a été intercepté par Erkan Nedim, qui n'est qu'un capitaine, avec une armée assez colossale. Alors, on a la possibilité de fuir, par contre. Je n'avais pas vu ça la dernière fois. On va la tester et en fonction de ce que ça donne, je ne sais pas où il va fuir exactement, s'il fuit en direction du maréchal Ney, qui est là au nord, on a une chance de s'en sortir, mais je ne sais pas ce qu'il va advenir. Ouais, il prend la route. Pour l'instant, c'est bien. Il s'éloigne. Pour l'instant, c'est pas mal, je pense, parce qu'il est plutôt éloigné. Alors, il est poursuivi. Et c'est Ney qui va être la cible de l'armée. Et non, c'est bon. Très bien. Bon, ben finalement, je m'attendais à un massacre, mais on a pu établir une retraite stratégique. Unité recrutée. On recrute toujours à Strasbourg, c'est vrai. Et il y en a d'autres qui arrivent, dans deux tours. Est-ce qu'on ne recruterait pas en continu, justement ? Je ne sais pas, il y avait cette fameuse deuxième armée, ici, qui devait remonter. Seront-ils suffisants ou va-t-on juste attendre les renforts ? On avait dit quatre unités, donc c'était spécialement fait pour eux, justement. Quatre unités, elles arrivent dans deux tours. Et ici, on va simplement défendre le hanœuvre, si le hanœuvre est attaqué. Ou alors, peut-être pourrait-on chercher à dégommer des adversaires. Oui, on peut. Mais si on s'avance de trop, on ne pourra pas se replier. Du coup, on se fera écraser par des armées conjointes des Prussiens. Donc, on va s'avancer ce tour-ci. Le prochain tour, on essaiera de faire un aller-retour, juste pour bousiller une petite troupe. Si on peut en avoir plusieurs de cette façon-là, on sera pas mal. Alors, en attendant, 13 000, très bien. Et pourtant, je sais que notre économie est en difficulté à cause de la flotte suédoise qui mouille devant Nantes. Et ici, la flotte anglaise qui bloque le port de la haie de Rotterdam, qui est notre allié. Par contre, ici, il m'a libéré. Donc, c'est pour ça aussi que je reçois pas mal d'argent supplémentaire. On va revoir la situation dans l'Empire Ottoman. Notre armée ici, elle était pas complète. Ça, c'était un problème. Par contre, on peut le contourner, non ? On peut le contourner et prendre le contrôle de Constantinople. Va-t-on le faire ? Je pense qu'on va faire ça. Là. Ah mince. Aïe, 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 dommage. Alors, attendez. Je crois qu'il y a moyen d'en finir, de faire un échec ématte avec l'Empire Ottoman, là. Il y a moyen de faire un échec ématte. L'âne attaquerait Yassi, en Moldavie. Et lui, il prendrait Istanbul. Parfait, on va faire ça. Alors, simplement, la difficulté, c'est est-ce qu'il y a une armée ici ? Non. Alors là, c'est vraiment un échec ématte pour l'Empire Ottoman. Hop, on prend le contrôle. De Yassi. Et on en finit avec l'Empire Ottoman. Le maréchal Ney et Masséna, bien sûr, ne l'oublions pas, vont contourner l'armée adverse, les deux armées même, parce qu'il a complètement dégarni Istanbul. Ah, une flotte russe, ça c'est inquiétant. Et là, bon, là il y a une bataille, mais... Va-t-on vraiment la faire ? Là, ça serait vraiment un carnage. Alors, allez, c'est quand même la capitale de l'Empire Ottoman, je viens d'enregistrer ou pas ? C'est quand même la capitale de l'Empire Ottoman, on est un peu moins de 2000, ils sont plus de 3000, mais ça ne vaut pas grand-chose. Et c'est que de l'infanterie, là où nous avons une variété d'unités qui nous permettra de la laisser écraser bien assez vite, je l'espère. Et voilà, pour l'instant, il n'y a que le capitaine adverse qui est visible, on va lancer la bataille, j'ai divisé mon armée en deux. Alors, la ligne d'infanterie va devoir s'avancer, ça va être long, mais pendant ce temps-là, normalement, l'armée adverse va se faire pilonner par mon artillerie. Non, apparemment, pour l'instant, ce n'est pas possible, parce qu'ils ne sont pas visibles, ceux-là sont trop éloignés, apparemment. Alors, ma cavalerie va s'avancer, alors, pour éclairer, et puis, de part et d'autre, de mon artillerie, j'avais disposé deux unités d'infanterie, qui vont, elles aussi, s'avancer. Et on va accélérer, parce que sinon, on n'est pas sorti. Alors, c'est le maréchal Ney qui commande l'infanterie, cette fois. On avait effectué la même disposition, je crois, dans une bataille il y a quelques épisodes. Ou n'était-ce pas le dernier, je ne sais plus à quelle occasion on a pu utiliser ce dispositif. Contre des Autrichiens, alors peut-être était-ce Murat. Ah ! Ça commence à canarder, parce qu'on voit qu'il y a des unités. Ici, il faut qu'on préserve un peu nos cavaliers, mais s'ils cherchent la bagarre, on effectuera des charges sur lui. Ça va être un combat d'infanterie, essentiellement, je pense. Et on aura pas mal de pertes. Parce qu'on va engager quand même le combat au corps à corps, ça je le sais. La cavalerie ne pourra pas faire tout le travail, parce qu'ils ne sont que deux unités. Alors on va utiliser les cuirassiers, les gros frères. Et on va voir ce que valent leur charge. On va se calarder. Est-ce que ça, c'est vraiment fort ? Je vais être hors-temps. Alors, le corps à corps s'engage, vont-ils tenir ? Nous avons tué six à distance, et maintenant, une fois que le corps à corps est engagé, je pense que les cuirassiers sont bien à l'aise. On en a perdu un, deux, et on a abattu presque une centaine d'hommes ici. Par contre, il va falloir se retirer, là, parce que... Sinon, on va être trop fatidés pour s'engager contre d'autres adversaires. Il faut s'assurer de les réduire à peu près à cent hommes, et ensuite, on se retire. Alors, on va se faire tirer dessus, les gars. On se retire. Ah, c'est pas très... Pas optimal, ici, de tirer là-dedans. Donc, on va arrêter, les gars. L'artillerie ne fera pas le boulot durant cette partie. Je ne sais pas si... Non, ils n'ont même pas le... La ligne de visée qui est correcte, là-dessus. Il va falloir s'avancer vraiment très très proche de l'adversaire. Ils sont déjà fatigués. Et maintenant, ça sera peut-être un peu mieux, oui. Vu d'ici, je pense qu'ils vont bien pouvoir allumer les adversaires, mais... Ça recule. On va accélérer. Oh, tiens. En même temps, ils sont plus de 3000, donc c'est normal qu'ils me débordent un petit peu. De ce côté-là. On va tirer quelques salles et puis ensuite, on va les engager. Allez, les bretons. Ils les invincident, ils les invincident, ici. On va avancer encore. Ah, il semblerait qu'ils détachent quelques... quelques-unes de ces unités. Du reste de l'armée. Il va falloir se réorienter aussi, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Complètement, on s'oriente. Vous, il va falloir que vous reposez pour aller affronter ceux-là. Bah, c'est les mêmes que tout à l'heure. Et vous, vous allez... Aller là-dessus. Pendant que l'infanterie se mette deux, là. Ils n'ont perdu que 10 hommes depuis tout à l'heure. Tiens. Je ne sais pas si on va tirer dessus. Ouais, c'est le risque. Alors attention, on va s'avancer. Et pourquoi pas une redaille ? Aller, vous laissez pas faire, vous. Vous êtes bien timides, les hussards. YouTube ! Alors, eux, je pense qu'ils ont tiré là-dessus, c'est bien. Mais vous, ils ne sont pas trop réorientés pendant que ceux-là vont bien faire fuir. Ils sont déjà fatigués. Les autres aussi, cela dit, mais ils sont à l'arrêt. C'est l'avantage qu'ils ont sur eux pour l'instant. Et là, voilà, ça fait pas long feu, justement. C'est l'avantage qu'ils ont sur eux pour l'instant. Allez, on poursuit, allez. On va fatiguer un peu nos chevaux, là. Et puis l'infantile va simplement s'avancer. Nous, on va juste se poser là. Il va falloir qu'ils se reposent. Ça fuit. On dirait qu'ils les escortent. Bon, alors, on va faire un sacré lèvres pour l'instant. Si, c'est bon, ils sont arrivés au contact avec l'autre bataillon. Et... Ils se l'avant dégusté, peut-être. Non, ils ont perdu que deux hommes pour l'instant. Ça crée du relève, tu joues, tu peux pas. Ok, ça c'est bien. On va pouvoir se retirer. Accélérons un petit peu les choses. Les échanges sont longs, rappelons-le sur ce mod. Les échanges de tir sont longs. Plus réalistes, cela dit, sans doute. Et du coup, ça change par rapport au jeu de base, ou en quelques salves, c'est réglé. Après, les batailles, c'est vrai que sur le jeu de base, sont réglées très très rapidement. Mais quand on passe de l'un à l'autre, ça fait étrange. Et au moment où je m'accoutillerai à ces échanges de tir très très longs de ces parties, de ces batailles en temps réel, quand je repasserai sur le jeu de base, ça me fera drôle de voir les batailles qui se concluent en 5 minutes. Essoufflés seulement, on va très fatigués, on va attendre le bon moment. Pas la peine de se presser. Il y en a 130 derrière nous, il faudrait pas que ils regagnent leur morale maintenant. Voilà la défense du sultan, quoi. La défense du sultan de Constantinople, composée de paysans. La plèbe a été armée pour stopper l'armée française, mais rien n'y fait. Allez, hop, là-dessus. Ils ont récupéré un petit peu, ils sont toujours un petit peu essoufflés, je pense, mais on presse le pas là-dessus. Hop. Et leur capitaine est là-dedans, donc je crois qu'il leur a fui. Oh, bah c'est bien, on s'est dit tout à l'heure. Cette semaine, la cadalerie n'arrivera pas à attendre pour les faire-cours, je sais. C'est les deux bataillons-là qui vont faire le boulot. Par contre, ils sont orientés, les curatiers vont à nouveau déguster. Alors, à moins, ils doivent se mettre à accélérer maintenant. Et ils accélèrent au ralenti. Mais c'est suffisant pour reculer les adversaires. Et là, ça fuit aussi. Alors, les hussards. Ils sont toujours très fatigués. À nouveau essoufflés, ceux-là. On a réussi à faire fuir. Il était ici, il y en a encore beaucoup d'autres. Ouh! Alors ça, je ne l'avais pas vu. une blague perdue pourrait bien tuer Masséna. Alors, eux, ils ont bien trouvé leur signe, mais eux, l'ont-ils tiré? on s'oriente là-dessus. Allez, on s'oriente là-dessus. On a 300 là-dedans. C'est vrai qu'on n'a pas engagé de corps à corps pour l'instant. Peut-être qu'on ferait bien de le faire. Avant que ça ne soit terminé. Le capitaine est mort, hein. Sultan Selim! Ah, c'était un sultan? Non. Il s'est foutu dans une bombe de populace armée. C'est étrange. Il n'y a plus que ceux-là. Alors, on la charge. Là-dessus. Enjointement avec eux. Alors, attendez. Il n'y a qu'ils reviennent. Voyons ça. Ce qu'il avait dit, il est complètement dégénéré. Très motivé en tout cas. Ah, voilà. Et bien voilà le résultat. C'est démange de mourir si proche de la victoire. Il reste ceux-là, du coup. Qui ont récupéré leur morale. On va arriver épuisés sur eux. Et bien, il y a ceux-là aussi qui ont récupéré. Hop, on va y aller. On va avoir des pertes, hein. Même si on est dans les sous-bois, toutes les balles ne se perdent pas. Et puis, quelques-unes trouvent leur site, quand même. Mais les bretons ne vont pas se laisser intimider et vont les faire reculer. Allez. Et voilà. Bon, alors maintenant, il y en a d'autres qui ont récupéré. C'est une belle victoire, monsieur, que vous allez bientôt remporter. C'est assez infernal, hein. Tout ça pour de la populace. Vous. Oh, mais eux, ils étaient quasiment complets. Ah, il en restait. Ça va être bon. Il en restait. Alors, accélérons. Oh, bon sang, il en reste encore. Ah bah, dis donc. Les hommes sont rompus de fatigue, monsieur. Ils ont besoin d'un peu de repos. C'est vrai qu'ils sont des 3 000, après tout. Il fallait bien qu'ils soient quelque part, ces 3 000 hommes. Hop. Alors là, on se fait prendre un beau piège de sa part. D'autant plus que là, ce n'est pas des unités difficiles. On va aller à deux par là. On va revenir. Et les renforts sont là. On s'est divisé, et je pensais que c'était terminé, mais non. Donc, ils risquent d'avoir bien plus de pertes que prévues ici. Bon, là, c'est encore des formes d'or. On ne peut pas encore encore. On ne peut pas leur rouler dessus, même si on est passionné. L'expérience du terrain parle. Ces gens-là ont fait de nombreuses compagnies. À qui beaucoup de galons, du coup, maintenant, peuvent rouler sur l'adversaire sans difficulté. Et c'est les bretons qui vont s'offrir de ceux-là. Ah non, c'est bien d'ailleurs. Ça, ça, là, aussi. Je pense que c'est bien. Voilà. Bon. Tac, ils vont reculer. On va vous aider, vous. Alors, décidément, vous retournez par là, vous. Et vous tous là-dessus. Maintenant, il va marcher. Et voilà. Bon. Alors, les gros frères, là, plus que fatigués, je vais courir après des pros qui récupèrent leur morale. Ils sont bien contents de se poser pour arriver à Constantinople. Les hommes sont rompus de fatigue, monsieur. Ils ont besoin d'un peu de repos. Ils sont plus que ralentis. Ils vont perdre le plus gros de leurs effectifs. Une dernière charge au ralenti. Et eux, ils arrivent aussi, ils vont perdre pas mal d'hommes. Allez, c'est la dernière, cette fois. C'est la dernière. Vous ici, vous ici. Et une deuxième vague. Terminé. À vous, maintenant. Ah. Ah. Les hommes sont rompus de fatigue, monsieur. Ils ont besoin d'un peu de repos. Il y a un qui a récupéré, c'est pas vrai. Infernal. Je pensais que c'était la dernière charge, mais non. Il va falloir qu'on se retourne et qu'on aille abattre, je l'espère, cette ultime, retournement à ce dernier bataillon qui est nouveau du moral. Alors là, vu qu'on est trois, je pense qu'il y en a un qui peut poursuivre. Vous allez les pourchasser comme ça, vous allez les maintenir à distance, et puis il y en a deux autres qui continuent. Infanterie féminine, simplement. Et là, c'est les Bretons. L'indomptable. Infanterie légère. Neuvième légère. Ok. Il y en a eu des victimes là-dedans, avec leurs guérillas maudits turques. Les hommes sont rompus de fatigue, monsieur. Ils ont besoin d'un peu de repos. Ils auront tout loisir de se reposer après la bataille. Parce que là, l'Empire ottoman entièrement s'est effondré. Finalement, on a eu moins de 300 pertes pour plus de 3000 victimes en face. 300 pertes qu'on va récupérer bien assez vite. Alors, on peut libérer. Je ne sais pas si je vais le faire. Je voudrais bien le faire, mais est-ce que le nouvel Empire ottoman retiendra contre moi toutes les actions qui ont eu lieu entre nous avant ? Et puis le risque aussi, c'est qu'il s'attaque à la Grèce. Mais on va voir. J'ai envie de lui laisser sa chance, et puis on verra si... Parce que là, le pillage est pas mal aussi. 48 000. Mais on va essayer de libérer. Brave soldat Jean-André de Masséna. L'Empire ottoman nous détruit, mais Empire ottoman qui renaite ses cendres. Et je crains, hélas, que l'Empire ottoman ici... Hop, alors, plus 30, moins 30. Type de gouvernement. Grief historique. Et religions différentes. On est à moins 45, on gagne plus 2 à chaque tour. Et ils détestent les Grecs, ouais. Donc, pour l'instant, je vais... Je pense que je vais laisser une armée à proximité. Ouais. Au cas où, il faille qu'on les écrase définitivement. Je ferai pas la même erreur avec l'Autriche. Je crois qu'il arrive, l'Autriche... Je... Je venais en tirer. Mais là, euh... On va envoyer un espion... Bah, l'espion, il a pas sûrement d'utilité ici. Arménura, il est dans toujours une unité, c'est un peu pénible. Et on en est aux portes de la Russie. Mais par le sud. Oh, une université. Est-ce que ça vaut le coup de la garder ? Parce que le problème ici, c'est qu'une fois que l'armée aura quitté ses terres, je pense qu'on va devoir la détruire. Ouais. On va la convertir en quelque chose d'autre, comme un dépôt de ravitaillement qui serait pas mal ici, puisqu'on est aux portes de la Russie. Et par conséquent, beaucoup de troupes vont passer par la Moldavie pour rentrer dans les terres russes immenses qu'elles sont. Par contre, Odessa, ici, est vide. Alors, on a vu une flotte russe se balader. Normalement, les flottes ottomanes ont été détruites. Peut-être qu'il va chercher à en faire d'autres, même si... Hop, moi j'avais mon port ici. Alors la flotte russe, ça a pas l'air si conséquent que ça. C'est vraiment dommage que... que j'ai pas eu le temps de réparer mes navires, mais il va falloir chercher la bataille navale. Ah, il y a ce navire-là qui est mal en point. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on cherche le contact ? Parce que si on l'élimine, on aura vraiment l'hégémonie sur le... sur le secteur. On va essayer. On va voir, hein. Oui, apparemment, on a l'avantage. Donc, on sauvegarde, on sait jamais, mais on va juste faire en automatique. Et on a perdu un navire. C'était celui qui avait presque plus personne. Et je vais récupérer deux navires en échange. On est gagnant. Alors on fait des ordres ? Ah oui, ils sont bien abîmés, effectivement. Il faudrait... Il faudrait vraiment qu'on se pose quelque part, mais on n'a pas de port dans l'immédiat. Si on prend le contrôle d'Odessa, on aura le port de Sébastopol, où on pourra se régénérer. Par contre, là, toutes mes conquêtes ont fait que même mes alliés commencent à me rejeter. Il faut vraiment que je me calme là-dessus. Je pense que pendant un certain temps, ça va pas forcément être très plaisant, mais on va se contenter de garder nos positions. Tiens, j'avais pas vu qu'il avait pris le contrôle ici. Vite ! Si on peut garder juste nos positions, ça serait pas mal. Ah oui ! Grosse armée ici. Prague peut être potentiellement menacée. Donc voilà, il y avait cette histoire-là ici. Ok, là on bouge pas. Et là, il s'agit juste de reprendre le contrôle d'Holmutz. Et sinon, je ne ferais pas de conquêtes dans l'immédiat. Ouh là, on pourra quitter avec Murat. Est-ce qu'on quitte maintenant dans l'objectif de prendre Odessa le prochain tour ? Alors, pas de conquêtes, mis à part Odessa pour réparer nos navires. Et Olmutz. Non, on va rester comme ça pour l'instant. On va lancer la construction de quelques petites choses. Quelques petits bâtiments, voyons ça. Ouh, ça c'est pas forcément intéressant ici. C'est pas forcément intéressant. On va faire un marché. On va faire des bâtiments en fait. Parfait. Parfait. Parfait, parfait. Bon, alors, faisons les routes. Ça, ça coûte cher et ça prend énormément de temps à être construit. Mais dans les provinces, c'est le plus intéressant. Pour se déplacer vraiment à grande vitesse. Par exemple, Strasbourg, ça se déplace. Que je tout garde, c'est nécessaire. Vienne. C'est nécessaire. Ça bouge bien dans le coin. Bon. On a déjà plus d'argent. Ok. On va pouvoir passer le tour. Alors, il m'assiège. Il va falloir que je réplique. Avec Napoléon. Il ne faut pas que je me laisse faire. Parce qu'il y a deux autres armées qui en ont profité. Je crois que les Prussiens ont trouvé la faille en Moravie. Ah, c'est le sabotage. Je ne mets plus de temps. De toute façon, je suis en train de le convertir. Vienne assiéger. Alliance rompue. J'étais allié à l'Empire Autrichien. Ah, j'avais fait la paix, peut-être. Ah oui, j'avais fait une alliance, c'est vrai. Est-ce qu'il a rejoint nos adversaires seulement ? J'avais oublié que j'étais en paix contre lui. Déjà, au niveau diplomatique, j'ai oublié de faire ça. Ah oui, j'avais fait une alliance, c'est vrai. Est-ce qu'il a rejoint nos adversaires seulement ? Ça, c'est important, ça. Ça va nous permettre de monter les relations le plus vite. Je crois qu'on est déjà à moins 19. Et ici, moins 30. Il n'y a rien en rapport avec l'Empire Ottoman. Il aurait pu nous détester parce qu'on est allié à l'Empire Ottoman. Tiens, le pape, depuis le temps. On n'a que du bonus, il me semble, avec lui. Mais on est toujours à moins 121 à cause de l'expansion territoriale. Et ça va être la même chose pour l'Espagne. Ça, c'est la ralignée que je n'ai pas envie de perdre. Bon, ça monte assez vite. On a beaucoup d'accords entre nous. Hop, là, on va monter du côté de Sébastopol. Et finalement, le Maréchal Ney, on va le monter à Bucarest. Mura, on va le monter ici, mais il ne peut pas rejoindre complètement Yassi. Ça ne me dérange pas que ça soit un peu long. Alors là, on ne peut pas le faire sans. Ça, c'est un problème. Par contre, c'est vraiment un bateau. Ça, c'est un problème parce que même si je prends le contrôle d'Odessa, le navire restera là. Je ne sais pas si je peux l'attaquer, mais il ne faut pas forcer une bataille. C'est juste un blocus, ouais. Hélas. Alors, c'est quoi cette histoire des Ottomans qui commercerait avec des ennemis ? Ah oui, avec les Anglais. C'est mince. Bon, la situation n'est pas dégueulasse, mais il faut à tout prix que les alliés restent dans mon camp. Château Briand, après. Je ne sais combien de tours va enfin arriver à l'université qu'il avait pour charge de rejoindre. J'espère que ce bâtiment est toujours en conversion. Normalement, oui. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne une bataille qui pourrait être intéressante et je pense potentiellement qu'on va la mener au prochain épisode. Ou alors, on la met en automatique et on aura plein d'autres batailles à mener durant le prochain épisode. Frédéric Lutwig. En nous, notre armée a énormément d'expérience aussi. Mais le défi ici, c'est d'affronter trois armées successivement. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Et puis, cette bataille fera l'objet d'un combat en temps réel pour la prochaine vidéo. Et puis après, il faudra gérer les deux autres armées qui s'approchent. Ça, ça risque d'être compliqué. Il va falloir que Napoléon, ici, ait du renfort. Peut-être que de Valachy, une autre armée va devoir revenir en arrière. Je pense que c'est comme ça que ça va se dessiner. Allez, en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et puis, on se retrouve pour ce prochain combat autour de Vienne. Salut à tous !